Tout autre chose à présent. Saviez-vous qu'il fallait un certificat médical pour inscrire son enfant à la crèche ou pour participer à un tournoi de prétanque ? Tu verras, quand t'auras un enfant, tu sauras. Une tâche de plus dont les généralistes déjà débordés se passerait bien, évidemment, parce que ça prend du temps et que ça bloque un certain nombre de rendez-vous. Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé que les règles allaient changer. Les médecins vont pouvoir se consacrer à des tâches en principe plus utiles. Anne Norbanse, Caroline Guedonné, Maxime Deveau et Edgar Beck. Des certificats médicaux. Ce pédiatre en signe pratiquement tous les jours. Une tâche qui peut sembler anodine, mais qui peut prendre jusqu'à deux heures par semaine au médecin. On nous demande de façon obligatoire de rédiger un certificat montrant qu'il n'y a pas de contre-indication à la vie en collectivité pour un enfant qui rentre en crèche. Par définition, un enfant qui rentre en crèche n'a pas de contre-indication à la vie en collectivité. Donc un papier inutile. Dans la salle d'attente, on s'interroge aussi sur son utilité. Est-ce bien nécessaire de bloquer un rendez-vous pour obtenir un simple certificat ? Le docteur Schneider, c'est un des pédiatres qui lui permet de demander à Paris. Et en fait, c'est des rendez-vous qu'on n'a pas quand l'enfant est malade, puisque c'est un rendez-vous qu'on doit prendre pour un certificat médical. Le ministre de la Santé, François Braune, souhaite réduire le recours à ses certificats médicaux, notamment dans la pratique sportive. Il pourrait devenir obligatoire seulement pour les compétitions. Il y a une dérive sur les certificats. On demande un certificat à un médecin pour tout et n'importe quoi. Lorsque l'on fait du sport plaisir, qu'on a 15 ans, qu'on n'a pas de problème de santé, je crois qu'il faut être là raisonnable. Autre annonce du ministre, les infirmiers et les infirmières pourront prochainement signer des certificats de décès.